Musique Coucou, c'est Astrid. Heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Coiffaire. Aujourd'hui, on parle des papas qui coiffent leurs enfants. C'est parti ! Tu penses quoi des papas qui coiffent leurs enfants ? En ce moment, on en voit plein sur la toile. T'en penses quoi ? Au top ! J'adhère ! Bravo les gars ! Allez-y ! Ils ont des manières fun de le faire. Parce que d'expérience, les mamans sont des fois un petit peu brutales avec nos chefs. Je me suis pris pas mal de coups de peigne personnellement. Et les papas, ils font ça. Franchement, de voir un papa qui coiffe sa fille, en plus, c'est le truc le plus mignon du monde. Moi, je craque, je fonds. Moi, mon père me coiffait aussi quand j'étais petite. Oui, c'est vrai ! C'est cool ! Si, c'est non ! Mais après, je dirais que c'est pas que les femmes qui doivent coiffer les enfants. Exactement ! C'est beau, ça permet aux autres papas de se lancer, coiffer vos filles. Et puis, parce qu'en vérité, le comportement qu'un père aura envers sa fille déterminera le comportement qu'une femme attendra qu'un homme aura envers elle. Oui, mais il y a des femmes qui croient que les hommes ne savent pas coiffer, alors... Mais je vois pas pourquoi. Attends, si les femmes peuvent le faire, pourquoi les hommes ne peuvent pas le faire ? Je suis d'accord. Et puis, en plus, ça va créer des liens avec la fille, mais c'est excellent. Moi, je suis pour. Dès que j'aurai une, je vais faire. Tu vas prendre la coiffer, tu vas la coiffer. Obligé. Maintenant, je crois que c'est une question de méthode. Peut-être qu'ils ont moins naturellement que la femme le droitait pour coiffer. Mais une fois qu'ils maîtrisent la chose, moi, je trouve ça génial qu'ils puissent prendre la responsabilité de coiffer leur petite fille. Qu'on leur donne déjà l'autorisation, parce que c'est vrai que c'est un lieu réservé aux femmes. C'est vrai, oui. Donc, c'est bien qu'ils aient peut-être maintenant le sentiment qu'ils ont le droit aussi de coiffer les cheveux de leur enfant. Et puis, peut-être qu'ils auront moins d'a priori sur la femme, sur le cheveu de la femme. Voilà, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Exactement. En fait, pour moi, ça me paraît naturel. Moi, quand je suis un père multiséparé, parce que je suis très généreux, quand j'avais les enfants à la maison, il fallait que je me débrouille. Donc, j'ai, si vous voulez, repris les gestes et postures de ma grand-mère. Je ne savais pas faire les papillotes, par contre, mais je suis stressée, en fait. C'est très bien. C'est vrai ? Oui, oui, je sais très, très bien. D'accord. Il ne faut pas m'en demander trop, mais bon. Mais tu t'aies réussi à te débrouiller avec la tête de tes enfants. Il n'y a pas de raison qu'un homme ne puisse pas coiffer ses enfants. Oui, mais on fait comme si vous ne savez rien faire. Vous savez tout faire. Non, c'est-à-dire que nous sommes des gens, nous aimons faire les choses très bien. Voilà. Donc, il y a certains domaines où vous avez la prérogative. Mais bon, s'ils n'ont pas là, on se débrouille. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Vous avez entendu ça, les mamans qui s'inquiètent, comme si leurs hommes ne savent rien faire. Regardez, il faut débrouiller. Mais non, mais non, mais non, il faut laisser la personne hors de la zone de confort et puis va se débrouiller. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode de Quoi faire. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux. Sous-titrage ST' 501